Pour nous c'est un moment important puisqu'on a la chance d'accueillir Aldebert et toute son équipe, il ne faut pas oublier toute l'équipe, pour terminer, peaufiner, soigner, chouchouter cette création qui va être prête là dès demain. On a la chance de pouvoir avoir de nombreux spectacles qui naissent sur les plateaux de Chambéry et cette année ce sont pas moins de 37 résidences. Ces résidences ne seraient pas possibles si on n'avait pas le soutien de partenaires et là on a la chance d'avoir le Crédit Agricole des Savoies et on est vraiment très content qu'ils puissent nous rejoindre aussi à l'endroit qui nous est le plus précieux qui est l'endroit de la création. On va rentrer comme grand mécène dans ce cercle assez restreint. C'est pour nous au Crédit Agricole un engagement fort dans le monde de la culture, culture que l'on veut d'une part diffuser et vulgariser sur l'ensemble de nos clients et de nos sociétaires. Vous le savez le Crédit Agricole a un fonds de notation avec une branche notamment culturelle et c'est dans ce cadre là que nous nous impliquons plus fortement. Il faut rendre possible ce genre d'événement et donc c'est pour nous aussi le moyen de marquer le début du partenariat qu'on va avoir avec Malraux. La soirée de ce soir qui est une générale finalement, la dernière répétition du spectacle que va donner Aldebert est l'occasion d'ouvrir cette répétition à des jeunes et notamment à une association qui est ma chance moi aussi, qui accompagne des jeunes de quartiers défavorisés et qui leur donne accès à l'éducation et qui les accompagne dans leur parcours scolaire et également dans leur vie de tous les jours et dans leur accès à la culture. Et donc ce soir on ouvre ce spectacle à ces jeunes et ça c'est quelque chose dont on est effectivement très fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada